Yo les gars, alors aujourd'hui je vous montre mes compétences en football, c'est parti. Je rigole. S'abonnez-vous ! Alors les amis, le deuil est fini, franchement on se calme, j'espère que vous, vous êtes calmer de votre côté, le FC Barcelone reçoit Elche pour peut-être la revanche de nos attaquants, pour peut-être remettre les pendules à l'heure. C'est un match importantissime parce que, match après une défaite qui énerve, match juste avant la trêve internationale, le Real Madrid qui joue, l'Atletico de Madrid, donc opportunité de passer premier, vous l'aurez compris, le mot d'ordre c'est à l'attaque. Alors les gars, aujourd'hui je vous accueille avec mon ballon, un jour on ira en extérieur et vous allez voir que franchement, entre moi et Ronaldinho, il n'y a pas photo, je pense que je suis largement meilleur. Vous dit que je suis un menteur et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le saura pas. Mais bon, plus sérieusement, vous savez les gars, j'ai envie de voir dans ce match de l'envie, l'envie, l'envie. Tu sais, limite, les milieux de terrain ont fait leur taf contre Bayern, la défense aussi, mais vraiment on a manqué d'efficacité devant. Donc j'aimerais vraiment voir des joueurs qui en ont envie. Tu sais, un mec comme Lewandowski, c'est sûr, il n'a pas dormi du tout, ça fait 2-3 jours qu'il ne dort pas, mais il doit avoir. Mais la colère des dieux, vous allez voir sur mon 11 en fait, il y a certaines choses que je modifie et tout, mais petite parenthèse, Gazi a prolongé, il prolonge jusqu'en 2026, c'est officiel, il y a eu des photos, la présentation, tout ça, il y avait du monde, 4 500 personnes venues l'acclamer, le soutenir. Et en plus de prolonger dans le plus grand club du monde, il a eu aussi chopé un numéro de téléphone. donc il va bien consommer sa majorité. La fille, elle lui glisse le truc vraiment comme ça en mode, mais glisse puis ça à côté, tu vois, en mode elle lui donne ça vraiment devant la caméra et tout, mais bon, lol, moi ça me fait bien marrer. Alors, Lewandowski va mettre 5 buts demain. On pourrait s'arrêter là, je vous le dis, il va claquer 5 buts demain. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que lui. Moi, j'attends de cette équipe, franchement, vous savez, Elche, ils sont 19e avant-dernier donc, et j'attends que nous puissions montrer une force de caractère. Certes, on va dire que c'est que le 19e, il y a beaucoup d'entre vous qui sont frustrés dans les commentaires et je comprends même que les joueurs pourraient avoir de la frustration, mais je pense que la défaite du Bayer n'est pas une défaite qui va les pousser à aller vers le bas. En tout cas, ils ne devraient pas, en tant que professionnels, cette défaite-là devrait les pousser à se dire, mais non, mais non, mais non. Et ça crée en toi l'envie de bien faire. Et je voudrais que contre ces Elche-là, voir une équipe qui a envie de bien faire, voir un Anze vraiment qui voudrait tout casser. Je vous le dis clairement, moi, je voudrais un Anze super offensif, un Anze tourné vers l'attaque parce que Elche, en somme, on va le dire vraiment, c'est une équipe que l'on bat souvent. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance, il ne faut pas être aveugle et se dire que, ouais, vas-y, on va leur rouler dessus, en mode, on s'en fout, on ne fait pas d'effort, on y va les yeux fermés. Non, il faudra justement un match sérieux. Je pense qu'après la frustration que le match contre le Bayonne a pu générer auprès des fans, en fait, il est important de se mettre en confiance juste avant la trêve, histoire de rejoindre les équipes, les différentes équipes internationales avec le cœur posé. Tu vois, donc, les joueurs comme des attaquants, en fait, qui ne sont pas montrés vraiment beaucoup à leur avantage, auront à cœur aussi de faire des preuves, en fait, tu vois, parce que quand tu es un joueur, un attaquant surtout, et que tu ne fais pas ce pourquoi tu dois faire ton taf dans un match comme celui du Bayonne où tu sais pertinemment, en fait, que tu as eu beaucoup d'opportunités. Je pense à Lewandowski, je pense à Pedré, je pense à Rafinha parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion. Quand tu as beaucoup d'occasion, en franche, en fait, tu t'aurais mis énormément de questions, surtout quand tu es un joueur de classe mondiale, en fait, parce que c'est que des joueurs de classe mondiale et ils ont ce côté perfectionniste-là, tu vois. Donc, moi, je suis sûr qu'ils se sont remis en question, je suis sûr qu'ils n'ont pas dormi du tout et ils vont arriver sur la pelouse, en fait, ils vont dire à LG, mais désolé, on vous bouffe, hein, on vous bouffe et c'est ça que moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir de l'intensité, dès les premières minutes, de l'intensité, vraiment, que ça se bagarre, en fait, et que l'on puisse faire mal à chaque opportunité. C'est ce que je veux, je ne dis pas qu'on aura 5 opportunités, 5 buts, mais je veux 5 opportunités, 4 buts. Et je suis sûr que Lewandowski, il ne va pas voir le gardien de Elche comme il a vu Neuer, parce que Neuer, peut-être, il s'est dit, ouais, il me connaît, peut-être, je vais douter, je ne sais pas, mais je pense qu'un mec comme lui, franchement, moi, vraiment, je te remets dans le bain et je veux que tu me massacres, tu vois, c'est vraiment un superbe match, une superbe opportunité, comme je vous ai dit, le Real de Madrid, moi, je vais contre l'Atletico, c'est sûr, ça sera l'Atletico de Madrid qui jouera plutôt contre le Real de Madrid et les arbitres, mais ils peuvent perdre des points, tu vois, mais le Tcholo peut toujours nous sortir un décès classique, une défense à 12, à 50 et peut-être prendre le match 1, nous, on sait que c'est le Real de Madrid et nous, on gagne, on repasse devant. Alors, pour essayer de rattraper notre erreur sur le premier match, voilà, Elche se présente à nous, on est sur une bonne lancée. Nos derniers matchs, on les a assez bien négociés. Quand tu regardes le contenu, bien que certains d'entre vous s'accordent à dire que les équipes de lignes à 100 faibles, là, OK, c'est comme vous voulez, mais tu vois que face à ces équipes faibles, là, et face à Séville, face à toutes les équipes que l'on a affrontées, les plutôt potentielles bonnes équipes, on a quand même proposé du jeu, tu vois, et face au Bayern, on a vraiment, c'était une belle carte dans le jeu, une belle carte dans les intentions de l'équipe, une belle carte collective, bien qu'offensivement, ça n'est pas suivi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir une attitude vraiment revancharde, c'est vrai qu'Elche est né en occupant, en rien coupable de ça, mais bien sûr, on s'en fout, comme dirait le poète, on veut de la confiance. Moi, franchement, le match de mardi, là, il m'a tellement frustré, c'est le score qui me contenterait, mais un 8-0, rond, quintuplet de Lewandowski, doublé de Rafinha, but dans tout fatigue, je suis heureux, je suis heureux, ils peuvent aller jouer entre eux. En équipe nationale, ça va, on va commenter ça aussi, bien sûr, tu vois, j'ai vraiment envie, mais qu'ils tapent fort, en fait, tu vois, moi, je vais regarder beaucoup l'attaque, pas que, mais beaucoup l'attaque, parce que je vais voir leur attitude, est-ce qu'ils auront, ils auront faim, est-ce qu'ils auront faim, en fait, de redonner confiance aux fans, parce que vraiment, ils nous ont frustrés, il y en a plein dans le commentaire, mais c'était la session commentaire la plus tendue que j'ai eue, c'était super tendu, tu vois, même quand on débriefait l'ancien Barça qui faisait des scores un peu bizarres, même quand on perdait, on s'est fait manger par Foncfort, c'était pas comme ça dans les commentaires, mais maintenant dans les commentaires, tu vois, c'était, ça se frictionnait presque, tu vois, entre même vous-même, entre vous, je voyais. Franchement, le FC Barcelone devrait nous réconcilier avec un gros score, un gros Lewandowski, un gros Rafinha, vous verrez, moi, j'attends que ces mecs se bougent. Alors, je vous ai parlé de 11 offensifs, je vous le présente, je commence très clairement par l'attaque, je mets en dessous Fatih, parce que je pense que pour un match comme LK, il doit être titulaire. Franchement, je suis un peu d'accord avec certains, avec l'un d'entre vous dans les commentaires qui disait qu'Anthou Fatih, il faut qu'il commence vraiment à jouer, là. Franchement, ça commence à faire beaucoup, donc moi, je pars avec un Antou Fatih titulaire. Pourquoi Antou Fatih titulaire et je mets Rafinha? Parce que, comme je vous ai dit, Rafinha a eu des occasions franches, et quand tu mets pas ces occasions franches, là, franchement, il en a eu 2-3, en fait, où il pouvait vraiment au moins cadrer, tu vois, et quand tu ne les mets pas, il faut, moi, en tant que coach, je te remets dans le bain et je te dis, cette fois-ci, plante, tu vois, parce que Rafinha il ne travaille pas de gauche, et cette fois-ci, plante, tu vois, c'est vraiment pour lui redonner de la confiance, et je mets Lewandowski, clairement, parce que lui aussi, il n'a pas un problème de confiance, mais c'est plus pour qu'il fasse le taf, en fait, pour que lui-même se remette en place et montre que, ouais, les gars, ne vous inquiétez pas, contre le Bayern, c'était pas trop ça, mais je vais faire le taf, tu vois, et au milieu du terrain, je mets Francky, je mets Pedri, je mets Gavi, je repose Bousquet, Bousquet sera sur le banc, je vous le dis, clairement, Francky, qui joue tout le match, Pedri, Gavi, Nelly, en latéral, pardon, je mets Balde, de l'autre côté, je mets Sergi Roberto, on ne l'avait pas vu contre le Bayern, parce qu'il avait une surcharge, je pense que ça devrait aller, sinon on mettra avec Pedri, et je mets en défense centrale, Arrojo, Jules Koundé. Comme d'habitude, il y a des changements qui peuvent intervenir, avec la sortie de Lewandowski et l'entrée de Memphis Depay, comme vous, je n'aimerais pas voir Ferran Torres, parce que, franchement, j'aimerais plus voir, en toute fatigue, tout le match, Rafinha, tout le match, et j'aimerais voir Memphis entrer en jeu, sortir Pedri, qui a beaucoup fait, et nous remettre Kessier, ça serait beau aussi de voir Kessier, et de le voir jouer un peu le plus, c'est-à-dire, moi, je sortirai, par exemple, Pedri à la mi-temps, tu vois, histoire, vraiment, comme je t'ai dit, moi, je vais un gros score à mi-temps, même 4-0, je fais entrer Kessier, je sors Pedri, Balde reste là, je fais entrer Melrine et je fais entrer Eric Garcia, peut-être même je sors Arrojo, parce qu'il y aura un remplacement en plus, je sors Arrojo pour faire entrer Piqué, mais vous voyez que tout ça est tourné vraiment vers l'offensive, avec un Balde qui va vraiment monter, un Sergio Roberto qui va monter, un Belrine qui va monter, et un Gavi qui va se proposer, un Kessier qui va se proposer, un Francky qui se propose, ça sera vraiment, les gars, allons-y, remettons les choses en place, remettons les pendules à l'heure, allons, montrons que nous avons faim, tu vois, moi, c'est l'image que j'aimerais que FC Barcelone-là nous renvoie, et je suis impatient que ça se fasse, sinon, dites-moi en commentaire, entre moi et Serre, c'est qui est le meilleur, en termes de foot, parce que, tu sais, je peux me lever, en fait, je vous régale avec des trucs, Serre, c'est tu mets un pénalty, je ne sais pas si vous avez vu, il fait une tête, moi, ça me fait rire, ça me fait rire et tout, mais bon, peut-être que je suis meilleur que Ferrand Torres, vous en pensez qu'en commentaire, prenez soin de vous les amis, que la paix sort sur vous, on se va un peu plus tard avec mon petit ballon, c'est le ballon que je mets d'habitude là-dessus, comme je vous ai dit, bien temps, on se retrouve à l'extérieur, on va faire des belles choses, prenez soin de vous les amis, que la paix soit sur vous, j'espère que vous serez de bonne humeur, que la joie est revenue en vous, alors, ciao !